Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion du temps. Alors, je vais vous parler de la manière dont on ne vous a jamais parlé. Si vous faites partie de ces personnes-là qui êtes embrouillées, vous avez beaucoup de choses à faire, finalement, vous vous rendez compte que vous avez passé une journée, mais la journée n'a été jamais productive, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez l'impression d'avoir beaucoup fait, mais finalement, en fait, une journée, si on vous demande, vous avez fait quoi ? Vous n'avez rien fait. En fait, ça, c'est une compétence, parce que gérer son temps également, c'est une compétence. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les quatre éléments clés. Ces quatre éléments que je vais vous présenter ici, si vous maîtrisez ça, la gestion du temps n'aura pas de problème pour vous. C'est comme moi. Les gens, ils me demandent juste un, comment tu es sur tes chantiers ? Quel temps tu trouves pour faire les vidéos ? Quel temps tu as pour faire ça ? Quel temps tu as fait pour ça ? Les équipes, comment tu gères ? Tu fais du sport, la famille ? C'est-à-dire que c'est beaucoup de choses, mais comment moi, j'arrive à tout faire ça et à les organiser de façon à ce que je les fais de façon automatique ? Vous voyez ? Chaque jour, je fais une vidéo. Ça ne me pose même pas de problème. Les gens me demandent juste comment. Je fais chaque jour une vidéo. Mais ça, en fait, ça fait partie d'un des éléments, des quatre éléments que je vais vous expliquer tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses en très peu de temps. Et comment le faire ? C'est suivant les quatre éléments que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, si vous venez d'arriver ici, les amis, le programme Lève-toi et vent est toujours en cours. Allez-y dans la description de la vidéo. Vous allez tout simplement remplir le formulaire. Mes équipes vont vous recontacter pour voir avec vous comment vous allez faire pour intégrer ce programme Lève-toi et vent. C'est un programme qui se passe en plusieurs étapes. Donc, il y a d'abord la présélection. Prenez le soin de bien rester vos numéros. Sinon, on ne vous recontacte plus, malheureusement. Et surtout, également, derrière, on va vous donner du travail à faire. C'est-à-dire que vous devez lire des livres, faire des résumés, nous renvoyer et on vous donnera également des formations à suivre. Donc, vraiment, c'est un process. Donc, on a eu une procédure de présélection. Donc, si vous n'êtes pas présélectionné, malheureusement, vous ne pouvez pas faire partie de la dernière étape de la sélection finale des personnes qui vont faire partie du programme Lève-toi. et vent. Maintenant, on va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Les amis, ces quatre éléments sont très, très importants. Si vous voulez gérer votre temps, vous devez assimiler ces quatre éléments-là. Sinon, vous allez vous embrouiller. Chaque jour, il y a beaucoup de personnes déjà ici. Si vous leur demandez, en début d'année, ils avaient planifié beaucoup de choses. Mais quand on se rend compte maintenant, finalement, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils se sont dit en début d'année. Tellement, tout ce qu'ils se sont dit, c'est dans la tête comme ça. Et puis après, c'est parti. Non. Dans cette vidéo, on va voir ces éléments-là en détail. Le premier élément de la gestion du temps, c'est ce qu'on appelle la priorisation. Retenez bien ces mots. La priorisation. Dans la vie, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a des personnes, ils regardent. Elles disent qu'ils sortent le matin, il y a tellement de choses à gauche, à droite. Ils débutent un mois. Il y a tellement de choses. Les personnes, ils débutent la semaine, ils sont là, comme des zombies comme ça dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la priorisation. Et pour prioriser, chacun a ses priorités. Donc, vous devez prioriser. C'est obligatoire parce que vous ne pouvez pas faire toutes les choses qu'on vous demande de faire. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a certaines choses que vous devez prioriser. Ça, c'est obligatoire. Et selon vous, quelles sont les choses à prioriser ? Moi, je vous donne un exemple de trois choses que je priorise dans mes journées. Ça, ce sont des priorités pour moi dans la journée. Peu importe ce qui va se passer, ces trois choses-là, ce sont mes priorités. Un, c'est la famille. Pour moi, c'est très important, la famille. Je dois prendre le petit-déjeuner avec la famille. Je dois déjeuner avec la famille. Je dois dîner avec la famille. Donc, pour moi, pour un jeune couple quand même, et d'ailleurs, ça, ça va continuer. Vraiment, j'aime l'ambiance de la famille. J'aime rester en famille. J'aime passer du temps avec ma famille. Et voilà. Ça, c'est quelque chose pour moi, c'est prioritaire, en fait. La famille, passer des bons moments, passer les week-ends en famille. Pour moi, c'est une priorité. Donc, vraiment, vous pouvez tout faire, mais vraiment, c'est temps matinal, c'est temps de dîner, passer, commencer la journée en famille et finir la journée en famille. Pour moi, c'est une priorité. Deuxième priorité pour moi, c'est la santé. C'est-à-dire que, vraiment, vous, vous allez tout faire, mais j'ai toujours un temps pour faire un peu du sport. J'ai toujours... Ça veut dire que ça, c'est une priorité pour moi. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever parce que pour moi, ma santé est importante. Après, ma famille, c'est vraiment que je sois en bonne santé. Ça, c'est ma priorité. Troisième priorité, pour moi, c'est le travail. Je dois travailler. Il faut que je travaille. Donc, pour moi, je ne peux pas passer une journée comme ça sans travailler parce que pour moi, c'est vraiment obligatoire. Donc, ces trois choses, par exemple, ça, ce sont mes priorités. Donc, la priorisation, c'est de prioriser mon travail qui vient après ma santé et après ma famille. Donc, voici, par exemple, trois éléments pour moi qui sont priorisés. Vous, par exemple, c'est quoi ? Tout le monde n'a pas les mêmes priorités dans la vie. Mais vous, c'est quelles sont vos priorités ? Quelles sont les choses que vous mettez en avant ? Ça, on ne touche pas ça parce que c'est la priorité. C'est très important de comprendre le premier principe là. Donc, sortez les éléments selon vous qui sont prioritaires. Ces choses-là, vous les faites sans réfléchir. Vous les faites parce que ces choses sont importantes et urgentes. Pour moi, c'est vraiment si je ne remets pas ça à demain. Ce sont des choses que je dois le faire. Chaque jour, ça, c'est ma priorité. Vous, quelles sont vos priorités ? Donc, ne mélangez pas tout parce que c'est quand vous voulez tout mélanger que ça va dans tous les sens. Prenez deux ou trois ou quatre choses. Moi, je dis généralement quatre choses au maximum qui sont prioritaires pour votre vie. Ces choses-là, c'est le jour où vous allez peut-être les perdre que vous allez vous rendre compte. Mais ces choses-là sont prioritaires. Deuxième élément très important dans la gestion du temps, c'est la planification. Vous devez planifier. C'est-à-dire qu'il y a des activités pour moi qui sont planifiées. C'est-à-dire que je vous donne maintenant, vous allez comprendre, pour moi, 15 heures pile, je suis là en train de faire des vidéos. Par exemple, les vidéos que je suis en train de faire là, c'est à 15 heures. Donc, à 15 heures, c'est-à-dire que ce sont des choses planifiées. Mes rendez-vous, c'est planifié. Les mercredis, par exemple, j'ai des rendez-vous toute la journée. Les jeudis, je suis sur les chantiers. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont planifiées. Donc, il faut planifier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas... C'est pour cela, je ne me rappelle pas très bien qu'il dit, c'est lui qui, la personne, donc celle qui a oublié de planifier, en fait, ça réussit. Donc, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. On dit que la personne qui a oublié de planifier sa réussite a planifié son échec. C'est aussi simple que ça. Elle dit que si tu as oublié de planifier ta journée, c'est que tu as inconsciemment décidé de ne pas travailler. C'est très simple. Donc, c'est très important de ne pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier. C'est-à-dire que si vous oubliez de planifier, c'est que vous avez fait esprit de ne pas travailler. Donc, pour moi, chaque semaine est planifiée. Les lundis, par exemple, j'ai des activités à faire dans mon business, dans certains business, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite. Donc, tout est planifié. Et la planification, ça va un peu plus loin. Et c'est là, maintenant, que vous allez voir la force de la planification. Il y a des activités qui sont planifiées. Un exemple, la lecture, les rendez-vous avec des amis, avec d'autres couples, par exemple. Nous, on est des jeunes couples. Donc, on priorise, bon, on planifie. Ça, ce n'est pas une priorité, mais on planifie quand même les rencontres avec d'autres couples plus âgés, des couples qui ont fait 20 ans, 15 ans de mariage. Donc, nous, on prend des rendez-vous, on va à des dîners de certains couples, ainsi de suite, vraiment pour prendre de l'expérience. Ça, ce sont des choses qu'on a planifiées. Par exemple, ce week-end-là, nous avons un dîner avec les couples mariés. D'autres couples mariés, nous avons organisé un dîner ensemble. Donc, ça, ce sont des choses qui sont planifiées. Par exemple, je planifie, par exemple, la semaine prochaine, un séminaire. Donc, ce sont des choses qui sont planifiées. Donc, il faut planifier. Ce n'est pas tout qui est priorisé. Mais une partie des activités doit être des activités planifiées. Donc, voici les deux premiers éléments qui sont très importants dans la gestion du temps. La priorisation, les choses qui viennent toujours, vraiment, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça, on les fait. Il y a ce qu'on planifie. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le temps de les faire sur le coup. Mais on peut voir, par exemple, les amis, vous n'allez pas dire que non, vous n'allez jamais voir vos amis ou bien vous devez voir vos amis à tout moment. Non. Ce sont des choses qu'il faut planifier. On planifie ça. La lecture, par exemple, c'est des choses à planifier. Les consultations, par exemple, médicales, c'est à planifier. Donc, si vous ne planifiez pas, malheureusement, 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 ah oui, ça ne va pas marcher. Troisième élément de la gestion du temps, c'est la délégation. Ça, c'est très important. Si vous ne pouvez pas déléguer des choses, c'est-à-dire que vous n'allez rien faire de bon dans votre vie. Pourquoi je dis ça? C'est très important. Je veux que vous entendiez bien. Si vous ne pouvez pas déléguer ou bien si vous êtes incapable de déléguer, vous ne pouvez rien faire de bon dans la vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, vous ne pouvez jamais être capable de tout faire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'avez pas le temps nécessaire pour tout faire d'abord. Le temps ne vous permet pas de tout faire. Ce n'est pas possible d'abord. Vous n'avez pas la connaissance nécessaire de vous-même de tout faire. Ce n'est pas possible. Vous ne connaissez pas tout. Donc, rien que ces deux choses-là, dont vous poussez à penser maintenant à déléguer. Vous pensez vraiment que c'est moi qui va aller, par exemple, moi je pars une fois par semaine au chantier. Et une fois, je visite plusieurs chantiers. La seule fois de la semaine. C'est le jeudi, je me rends sur plusieurs chantiers à la fois. Mais mes chantiers du lundi jusqu'au dimanche, il y a des gens qui sont sur des chantiers. Donc, est-ce que moi j'avais le temps d'être sur plusieurs chantiers à la même fois? Ce n'est pas possible. Donc, j'essaie de planifier, de déléguer certaines tâches. Il y a des gens qui sont sur tel chantier, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Pour beaucoup d'activités, on essaye de déléguer. Si tu ne délègues pas, c'est là maintenant que beaucoup de personnes, ça, c'est les erreurs qu'on voit souvent nos dévenciers faire. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas trop se faire confiance. Donc, chacun essaie tant bien que mal de lui-même, de tout faire. Courir, aller là, courir et venir ici. Et puis, à la fin de la journée, tu es fatigué. Bon. Vous voyez un peu. Donc, apprenez à déléguer. Je sais que ce n'est pas facile. Ça, je vous l'admets. Ce n'est pas facile. Faire confiance aux gens, ne pas être là, faire confiance aux gens. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est une compétence, la délégation. Apprenez à déléguer parce que vous ne pouvez pas tout faire. Imaginez les présidents de la République, ils ont combien de rendez-vous par jour? Les audiences. Donc, ils ne peuvent pas avoir tout. Parfois, eux-mêmes, ils ont des audiences. Et en même temps, il y a des événements extérieurs qui doivent se rendre à ces événements-là. Donc, parfois, il y a un envoyé spécial. Ça, c'est la délégation de pouvoir. Parce que ce que tu n'es pas capable de faire, il faut trouver un moyen de déléguer ça. Et je vous dis que ça, c'est une compétence. Moi, j'ai pris six semaines de formation sur la gestion du temps pour comprendre certaines choses que je suis en train de vous distiller. Si ça vous intéresse que j'organise une formation ou bien un coaching, un accompagnement spécial qui va durer peut-être deux, trois semaines pour vous donner toutes les compétences sur la gestion du temps, dites-moi, je vais organiser cette formation également. Tout dépend de vous. Voyons, on est une famille. Donc, si vous m'écrivez en commentaire, vous me dites que, Justin, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on peut s'organiser, je peux organiser des séminaires pour que je vous accompagne concrètement à analyser et à structurer, vous, votre temps. Si ça, ça vous intéresse, laissez-moi savoir également dans les commentaires. Le quatrième élément dans la gestion du temps, c'est l'élimination. Vous devez commencer à éliminer des choses. Ce n'est pas tout qui est bon pour vous. Tout n'est pas bon. Ce n'est pas tout ce que vous faites aujourd'hui là qui vous fait avancer. Vous-même là, je ne sais pas si vous avez, vous ne vous êtes pas posé certaines questions. Il y a certaines choses que vous ne faites depuis, ça ne vous avance pas. Beaucoup de choses que vous ne faites depuis là, vous-même, vous savez que ça n'a, ça ne vous arrange même pas. Mais vous persistez à le faire. Éliminez ces choses-là. Allez tout le temps dans les bars, allez s'asseoir dans les bars, causer, rentrer sous. Est-ce que ça vous a arrangé ? Vous-même, soyez honnête avec vous. Allez se saouler tout le temps, finir. Moi, je connais des gens comme ça. Ils viennent au boulot, ils finissent à 15 heures, alors que chez Justin, moi, c'est à 15 heures que ça commence. Parce que c'est à 15 heures que moi, je commence peut-être à enregistrer ce genre de vidéos. À 15 heures qu'on va aller faire d'autres choses. Il y a des gens qui sont là en train de m'attendre pour des rendez-vous de 16 heures. Donc moi, pendant que ma journée commence à 16 heures, à 15 heures, il y a d'autres, eux, leur journée à 15 heures, c'est déjà fini. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Ils vont aller faire des activités qu'ils vont aller éliminer. Ils vont aller rester dans un bar, appeler des amis, venir prendre de l'alcool, commencer à raconter des histoires sur le dos des autres, non, ainsi de suite, à parler des événements, à planifier des événements qui ne les arrangent même pas. Vous voyez, ce sont des choses à éliminer de votre vie. Vous-même, moi, j'ai un non-clui. qui a arrêté l'alcool, qui me dit que non, Justin, il dit que dans la vie, il ne faut pas continuer à être idiot. Il dit que certaines choses, tu le fais depuis des années, mais ça ne t'arrange pas et tu continues de le faire. Il dit que lui, il s'est rendu compte que l'alcool lui a pris beaucoup d'argent. L'alcool lui a pris beaucoup de temps. Et rien que pour ces deux choses-là, il est prêt. Il dit que c'est... Tout ça, c'est lui qui me dit ça. Il dit qu'on lui a dit que si tu ne prends pas d'alcool, tu n'as pas des amis, que les vraies amitiés, c'est devant l'alcool. Bon, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, c'est ce qu'il est en train de me faire comprendre. Donc, il me dit qu'on lui a dit que les vraies amitiés, c'est devant l'alcool. Mais lui-même, il s'est rendu compte que les amitiés devant l'alcool, ça ne mène à nulle part. Donc, il a compris que non seulement en passant beaucoup de temps à prendre de l'alcool, ça lui prend beaucoup d'argent, ça lui prend beaucoup de temps et ça lui construit des mauvaises amitiés. Donc, il vaut mieux s'arrêter. J'ai également un autre ami, il a arrêté les boîtes de nuit que ce sont des décisions qui s'imposent à vous, que vous devez éliminer parce que ça ne doit pas vous prendre votre temps. Allez passer du temps en boîte de nuit, vous rentrez généralement et ça, c'est quelque chose dont ça m'a fait mal à un moment donné. À un moment donné, je me rappelle très bien, c'était en 2013, on passait des concours pour intégrer une société, une multinationale. Il y avait des amis, le concours, ça s'est passé un samedi. Il y a des amis, le vendredi, ils sont allés se saouler, ils sont allés en boîte de nuit et ils ont même raté. Il y a dit qu'ils n'étaient même pas venus. Ils se sont réveillés vers 10 heures. Ils ont raté le concours là. Ça m'a fait très mal. Vous voyez, ce sont des choses que vous-même, vous savez que ça ne vous arrange pas. Éliminez tout simplement dans votre agenda. Les amis qui vous appellent, non, ce soir, on va aller chiller, non. Vous-même, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais vous, ça peut être autre chose. Mais si, aller en boîte de nuit, aller perdre du temps là-bas, perdre du temps dans les boîtes de nuit, aller perdre du temps dans des cérémonies qui ne vous arrangent pas, vous allez aller gaspiller votre temps, votre argent. Si vous pensez que ce sont vraiment des choses qui ne méritent pas votre temps, éliminez tout simplement. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai éliminées. Des rencontres qui sont parfois inutiles. On dit, non, on se réunit là-bas pour ça. Quand on se réunit, les gens sortent la bière. moi, je me rends compte que des amis qui t'invitent pour que vous rencontrez, si ce n'est pas pour aller prendre de l'alcool, moi, ça ne m'intéresse pas. Professionnellement, si tu m'appelles, non, non, parce que j'ai éliminé ça de mon emploi du temps. Les amis, voici les quatre éléments essentiels de la gestion du temps. C'est vrai que la gestion du temps, comme je vous le dis, mais moi, personnellement, j'ai suivi plusieurs formations de plusieurs semaines, mais je vous donne ici un extrait de quatre éléments. Un, la priorisation. Deux, la planification. Trois, la délégation. Quatre, l'élimination. Ce sont les éléments essentiels dans la gestion du temps. Si vous voulez que j'approfondisse ça, dites-moi en commentaire et je pourrais même organiser toute une formation pour vous accompagner peut-être deux ou trois semaines dans ce sens-là aussi. De la même manière que j'ai lancé le programme Lève-toi et vent, je peux également organiser un truc dans ce sens dans la gestion du temps également pour vous. Pour qu'en 2024, vous rentrez dans l'année 2024 avec une bonne gestion du temps. Si cela vous dit, laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada